We work hard, play hard, work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job. We work hard, play hard, work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job. Bonjour à tous, nous allons vous présenter un panel d'obligations avec leurs caractéristiques et leurs avantages. Qu'est-ce qu'un bond ? Un bond signifie une obligation en français. Une obligation est un titre de créance négociable, c'est-à-dire un emprunt. Une obligation peut être émise par une entreprise, un état ou par le secteur public. Les obligations sont cotées sur le marché obligataire, appelé également en anglais « Fix Income ». Les obligations s'échangent sur deux marchés différents. Tout d'abord, le marché primaire et sur lequel les obligations émises sont proposées aux investisseurs à un prix d'émission qui est défini par l'émetteur. Il est également appelé « Marché du Neuf ». Le marché secondaire, quant à lui, est à l'inverse le marché de l'occasion, car c'est ici que se négocie et s'échange des titres obligataires déjà émis sur le marché primaire. C'est sur ce marché que se déroule la quasi-totalité des échanges entre les investisseurs au prix de marché. Voici la formule du prix d'une obligation à taux fixe. Une déduction rapide de cette formule, mais très importante, est que s'il est au baisse, le prix d'une obligation monte. Les caractéristiques d'une obligation sont Sa valeur nominale, qui représente le montant de référence de l'obligation, qui sert au calcul des intérêts. Son prix d'émission, qui est le prix auquel est émise l'obligation, il peut être différent de la valeur nominale. Les coupons, qui sont les intérêts que le détenteur de l'obligation va recevoir. La maturité, qui représente la période comprise entre la date d'émission et la date de remboursement du nominale. Le taux de rendement actuariel, ou Yield to Maturity, qui représente le taux réel qu'obtiendrait l'acheteur d'une obligation en regardant jusqu'à son échéance finale, en réinvestissant les intérêts perçus à ce même taux actualisé. Les descriptions d'obligations dans Bloomberg sont riches en informations. Pour citer d'autres caractéristiques, on peut voir la devise dans laquelle est émise l'obligation, ou encore les notes des principales agences de notation. Par exemple, grâce à ces notes, on sait que notre obligation est une obligation au rendement, ou High Yield, et bien d'autres choses que vous avez à l'écran. Dans cette partie, nous avons choisi de présenter certaines obligations avec leurs avantages pour les investisseurs. On va commencer par les obligations d'État. Il existe deux types d'obligations d'État. Lorsqu'un État émet une obligation dans sa propre devise, on parle alors d'emprunt d'État. Dans une autre devise, alors on parle d'obligation souveraine. A maturité égale, le rendement varie selon la solvabilité de l'État émetteur, et les agences de notation peuvent jouer un rôle et influencer par le rating les rendements d'une obligation. Un des principaux avantages de ces obligations est la sécurité pour les investisseurs. La commande WB, World Bonds, est une commande incontournable de Bloomberg, car elle donne les taux d'emprunt à 10 ans d'un certain nombre d'États par continent. Et on peut en déduire les spreads qui est l'écart entre les taux des différents États. D'autres caractéristiques sont présentes, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec le plus haut et le plus bas sur 3 mois, ainsi que les variations du taux. Maintenant, nous allons voir les tips. Treasury, Inflation, Protection, Securities. Ce sont des obligations indexées sur l'inflation. La phase veilleuse de ce type d'obligation évolue par rapport à l'indice des prix à la consommation du pays émetteur. Les avantages sont ces caractéristiques, avec d'un côté les tips qui sont essentiellement du trésor, et de l'autre, ils sont indexés sur l'inflation. De sorte que deux des principaux risques pour les investisseurs obligataires, qui sont les risques de crédit et les risques de l'inflation, sont traités par ces titres. L'obligation convertible. C'est une obligation qui donne la possibilité au détenteur, seulement pendant la période de conversion, la possibilité d'échanger l'obligation contre une ou plusieurs actions de la société émettrice. Si le cours de l'action est supérieur au cours de conversion, valeur de l'obligation pour un cours donné de l'action, l'obligation remplit alors probablement les conditions pour être convertie, et se comporte comme une action. Mais si le cours de l'action est inférieur au cours de conversion, l'obligation n'est pas convertible, mais remboursée. L'avantage ? Une certaine sécurité et une espérance de rendement très élevée. Les obligations High Yield, qui sont des titres obligataires de nature spéculative, qui offrent un rendement élevé pour un niveau de risque important. Nous sommes dans le cas de Bond High Yield, lorsque la notation est inférieure à BB- chez Standard & Poor's, et Fitch ou BAA3 chez Moody's. Les avantages ? Un rendement attractif, pour bénéficier de primes de risque, ça peut être une alternative aux actions. Il faut savoir qu'il existe plein d'autres obligations. Par exemple, les MBS, qui sont des titres adossés à des prêts hypothécaires. Vous pourrez les retrouver sur Poutberg avec la commande des MBS. Dans cette dernière partie, nous allons voir ce qui impacte le rendement des obligations. Comme nous l'avons vu précédemment, le marché obligataire est l'un des marchés qui peut offrir un potentiel de rendement élevé avec un certain niveau de risque, selon les choix d'investissement. En fonction des différentes périodes, il peut être avantageux ou non d'investir dans certains types d'obligations. En effet, lors de périodes de récession ou de fortes turbulences financières, les investisseurs ont plutôt tendance à avoir une aversion pour le risque, et préfèrent trouver un peu de sûreté auprès d'obligations de haute qualité. Exemple, les bons du Trésor comme l'Allemagne, actuellement, qui font office de taux de référence en euros. Merci M. Diara pour cette intervention. Il est judicieux aussi pour obtenir du rendement d'investir dans des obligations à yield. Quand les investisseurs s'attendent à ce que les conditions économiques s'améliorent, ou tout simplement lorsque l'économie se porte bien. Les annonces sont décisives pour les taux de rendement, notamment celles des banques centrales ou des politiques. Les agences de rating ont leur rôle à jouer aussi dans les rendements. Tout peut aller très vite. Une remarque importante est la différence de rendement par rapport aux maturités d'une obligation émise. C'est-à-dire, plus la maturité est courte, plus le rendement est faible. Et inversement. Pourquoi ? Tout simplement parce que le risque des défauts de l'emprunteur est plus élevé lorsque sa durée de remboursement est longue. Exemple avec l'OAT. Obligation assimilable au Trésor. A la date du 20 décembre 2013. En blanc, nous avons l'OAT 10 ans avec un rendement de 2,497. En vert, l'OAT 5 ans avec un rendement de 1,162. En jaune, l'OAT 2 ans avec un rendement de 0,308. Monsieur Diara et moi-même, nous vous remercions pour votre écoute et j'espère que cette vidéo vous servira.